Musique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Elodie Soufama et voici les titres. Lancement du baccalauréat 2019 avec la traditionnelle épreuve de philosophie. Musique Direction la route des vins en Alsace avec le documentaire de Blaise Menjiwa. Musique Nouvelle création de l'ENA Blue, 17 balais seront présentés au public les 20 et 21 juin. Musique Cette année en Guadeloupe, 6073 élèves sont convoqués aux épreuves du baccalauréat qui ont débuté ce matin avec la célèbre épreuve de philosophie. Grégoire Trucman est allé recueillir les premières impressions des candidats à la sortie de cette première épreuve. Coup d'envoi ce matin d'un marathon d'une semaine. Les futurs bacheliers planchent aujourd'hui sur la philosophie. Et ce matin, il fallait avoir les idées claires. J'ai pris le premier sujet, est-il évident de savoir qui je suis ? J'ai parlé de la vérité, c'est-à-dire que c'est compliqué de savoir qui l'on est, ce n'est pas toujours évident, avec toutes les thèses de tous les philosophes comme Descartes, Nietzsche, Benjamin Constant. Moi, c'était l'expérience, ça s'est bien passé, franchement. Si on a une mauvaise expérience, on va plus se refermer, on va chercher à connaître de nouvelles aventures, de nouvelles sensations. Sur les expériences, on peut aussi acquérir de nouvelles choses. C'était « Peut-on désirer contre soi-même ? » Alors, j'ai choisi le plan que, oui, nous pouvons désirer contre soi-même, puisque désirer quelque chose, c'est avoir perdu quelque chose, en fait. J'ai cité Platon, Freud et Baudelaire aussi. Malgré la complexité de cette première épreuve, la confiance est bien présente. Je suis satisfaite de mon travail. La vérité, c'était un sujet que je maîtrisais aussi, donc je pense pouvoir avoir une bonne note. Oui, franchement, dans ma tête, je l'ai déjà, donc voilà. Je suis très confiante. Oui, genre, je vise 14, 15. C'est en tout cas tout le mal qu'on leur souhaite. Pour l'instant, il faut rester mobilisé. La prochaine épreuve, c'est demain, avec l'histoire et la géographie. Un nouvel établissement fermé à Pointe-à-Pitre pour dératisation. Il s'agit de la crèche Georgette Edzolle-Les-Lauriers. Le maire informe que la crèche sera fermée dès ce mardi 18 jusqu'au lundi 24 juin prochain. Ils étaient 400 à avoir répondu présents le week-end dernier à l'invitation d'OTV pour la projection en avant-première du documentaire sur la route des vins au Cine Star. Un documentaire de Blaise Menjiwa. Reportage de Marius Mathieu. Sur la route des vins en Alsace. Un titre de documentaire qui inspire au voyage réalisé par les départements enquête de ETV avec un objectif. Faire connaître une région qui a les mêmes valeurs que nous. Nous partageons les mêmes valeurs. Même si nous sommes à 8000 km de la métropole, nous partageons les mêmes valeurs. Ce vivre ensemble dont nous avons tous besoin aujourd'hui. Je parlais de valeurs de partage, d'échange. C'est de cela que j'ai voulu sublimer dans ce documentaire qui a été présenté ici au public. Plus de 400 personnes sont venues goûter à cet art de vivre. D'abord de la pédagogie à travers la projection du documentaire. Avant de passer à la pratique en présence de certains viticulteurs alsaciens et de leurs produits. La passerelle c'est grâce à mon ami Bernard qui était un passionné de vin et qui a décidé de faire venir ses vins d'Alsace en Guadeloupe. Et on a commencé il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Moi je pense que les gens ne connaissent pas encore bien le vin. Mais quand même, il y a déjà des gens qui sont venus nous voir. Il y a des passionnés que Bernard connaît depuis des années. Ce genre de documentaire, ils sont des pionniers en Guadeloupe. On n'avait pas l'habitude d'en voir. Et ce que Blaise Menjiwa a fait est vraiment remarquable. De mettre en lumière comme ça les meilleurs vignerons d'Alsace. Surtout que c'est les producteurs qui viennent en Guadeloupe après et qui arrivent à distribuer leurs produits. C'est que du bonheur pour nous. Le bonheur, un thème déjà abordé dans un documentaire de la même équipe. Ce soir, deux fois plus de personnes sont venues. A croire que le bouche à oreille a fait son effet. Les soirées de projection ETV ont la cote. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. On avait déjà produit un premier documentaire sur le bonheur. Et vous venez de voir le documentaire sur la route des vins d'Alsace. Et troisième documentaire, ce soir au mois d'octobre, nous aurons le monde racisé du cinéma. Et le documentaire qui nous tient vraiment à cœur, nous avons travaillé avec 35 ans d'archives. C'est la vraie histoire du zoo qui sera coproduite avec Canal Plus France. Et c'est un documentaire qui, je pense, va intéresser tous les Guadeloupéens. Sur la route des vins d'Alsace, c'est un documentaire écrit par Blaise Menjiwa, à retrouver en multi-rediffusion sur ETV. Un voyage d'essence à ne manquer sous aucun prétexte. 250 danseurs, 17 ballets, 1h45 de spectacle. La nouvelle création du Centre de danse et d'études chorégraphique Léna Blou est fin prête pour émerveiller le public avec deux dates prévues cette semaine. Reportage. Les répétitions vont bon train, quelques jours avant la représentation Écrins de Ville. Ce ne sont pas moins de 250 danseurs qui se produiront à travers cette nouvelle création du Centre de danse et d'études chorégraphiques Léna Blou. Donc voilà, le ballet, c'est vraiment un ballet d'espoir qui est sur la construction de la ville, mais on l'a travaillé de manière abstraite. Donc je pense intuitivement que ce sera vraiment un très très beau spectacle, de très très bon niveau pour les amateurs depuis les petits, les 4 ans, que ce soit des enfants avec un corps difficile, des gros, des petits, des grands, des âgés, des ados. Vraiment j'invite vraiment tout le public, toute la Guadeloupe à venir voir le spectacle. Ils vont être très contents et ils vont repartir heureux. Éveil, contemporain, jazz, moderne, technica, il y en aura pour tous les goûts les 20 et 21 juin au Hall des Sports Paul Chonchon de Pointe-à-Pitre. Pour terminer cette édition, place au football maintenant. Voici un récapitulatif des rencontres de ce week-end avec les résultats de la 25e journée des Régional 1. Pour cette 25e journée des Régional 1, samedi à Marie-Galante, les Mouliens ont remporté 1 à 0 le match face à l'Amicale et ce devant près de 900 spectateurs. L'USBM s'incline face à l'Arsenal qui marque le seul but du match à la 79e minute. Égalité, un partout entre phare et solidarité scolaire. À une journée de la fin du championnat, les Mournaliens se retrouvent relégables suite à leur défaite infligée par la Gauloise à 4 buts à 2. La S-Gosier est sauvée en Régional 1 malgré une défaite face à l'USR qui s'est imposée sans tarder pour terminer le match à 4 à 1. Le stade Lamantinois et le Red Star auront livré un match plutôt moyen. Ces derniers remportent l'affrontement 1 but à 0 grâce à un but d'Harald à la 36e minute. Et enfin, 3 buts à 0 pour Lunar face à l'SC Sirocco. Lunar qui devra continuer de faire ses preuves mercredi face au Marie-Galante. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Lancement du Baccalauréat 2019 avec la traditionnelle épreuve de philosophie. Direction la route des vins en Alsace avec le documentaire de Blaise Manjiwa à retrouver bientôt sur vos écrans. Nouvelles créations de l'ENA Blue, 17 ballets seront présentées au public les 20 et 21 juin prochains. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez votre journal en replay sur etv.gp. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle édition d'Information sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada